bonjour à tous j'espère que ça roule bien pour vous aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc regardez dans quoi je suis enfin essayez de deviner de toute façon vous l'avez vu au cheat qu'est ce que je suis bête qu'est ce que je suis bête vous l'avez vu au cheat donc on a pris la golf 4 aujourd'hui et on va vous parler de combien coûte l'entretien l'assurance etc un peu comme j'ai fait sur la la a8 et sur le q7 et je pense que sur la golf ça devrait vous plaire car c'est une face à un véhicule on va dire pour jeunes conducteurs de base et au moins ça vous fait une idée de combien coûte tout ce qui va être carburant entretien vidange plaquettes pneus etc et assurance donc et balle et c'est parti donc on va commencer par le plein donc c'est un véhicule faut savoir je le répète c'est un elite 9 tdi donc vous avez la vidéo de présentation que je mets dans la description c'est un elite 9 tdi de 130 chevaux d'origine for motion qui est très rare car c'est la version des golf 4 match 2 donc c'est la dernière qui est sorti en match 2 donc elle est vraiment pas mal équipée donc je vous le répète un vite fait donc vous avez les radars de recul vous avez le régulateur de vitesse vous avez la clim franchement elle est vraiment optionnée vous avez la tâche remords qui est d'origine et elle est dans un état franchement proche du neuf avec un gris métallisé l'intérieur il est comme neuf c'est une super voiture vous pouvez voir le cat motion ici match 2 donc pour l'entretien enfin pour le carburant pardon donc on commence du coup le plat ça va vous coûter environ 60 euros voilà 60 euros et si vous roulez tranquille vous pouvez faire aller je dirais 700 800 bornes sinon c'est aux alentours des 600 700 c'est très très raisonnable très raisonnable après si vous faites vraiment de l'autoroute vraiment tranquille régulateur et tout je pense que vous pouvez monter à 900 km voire 1000 bornes donc voilà pour ce qui va être du carburant pour l'assurance et ben encore une fois tout dépend de vos bonus vos malus donc moi pour cette voiture je suis aux alentours des même pas 40 45 45 euros c'est vraiment rien du tout donc je vous la remonte en même temps voilà pour ceux qui l'ont pas vu donc j'en profite pour faire cette vidéo aussi voilà je vous verrai le coffre tout de suite j'ai la société mtm qui m'ont envoyé un merde 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 c'est fermé c'est fermé donc on déverrouille j'ai la société mtm shop qui m'ont envoyé m'ont envoyé quatre tapis neufs mais putain de merde elle veut pas s'ouvrir cette bagnole a fait chier voilà à me faire chier cette caisse bon c'est de la merde c'est de la merde j'ai bien appuyé là on est d'accord voilà j'ai peut-être pas appuyé fort voilà enfin donc comme je le disais j'ai la société mtm shop qui se situe en italie voilà vous pouvez voir est ce que est ce que est ce qu'on a le petit drapeau italie attendez est ce qu'on a le petit drapeau italie italie il est là voilà les italiens ils m'ont envoyé donc j'attends tous les autres pays que vous m'envoyez un petit truc je plaisante donc les italiens ils m'ont envoyé ses magnifiques tapis voilà comme j'avais fait pour le q7 donc je les remercie encore ils m'ont envoyé ses magnifiques tapis pour la golf 4 je vais les déballer tout de suite devant vous voilà c'est vraiment rapide je vais les mettre là je les intègre dans la vidéo je vais pas vous refaire une vidéo comment installer des tapis je vous les montre vite fait donc là on a le conducteur regardez la finition la finition 4 motion donc on a fait le contour en bleu pour rappeler le bleu de volkswagen et le petit verre un peu un peu fluo là ça ressort très bien avec la avec la voiture que je trouve car l'intérieur il est bleu comme vous pouvez voir désolé j'ai fait j'ai fait leur petite pub là donc là vous avez le bleu là vous avez le bleu du compteur bon enfin bref je les installe après et puis je continue la vidéo sur sur l'entretien donc moi je vais en profiter en fait je suis bête je vais en profiter de les mettre tout de suite donc elle on va jeter ces merdes là ces merdes qui sont pourri hop on va jeter ça tout de suite et merde si je prends pas le bon c'est pas le bon donc du coup je vous ai parlé du carburant de l'assurance maintenant je vais parler de l'entretien donc faut savoir dessus les vidanges les disques les plaquettes c'est vraiment 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 pas cher l'huile je crois qu'il faut mettre un peu moins de 6 litres ou même pas 7 litres donc toute façon c'est de la 5,40 qu'on met dessus il ya un souci avec les tapis il ya un pas le même trou c'est con ils ont pas le même merde merde ah bah oui ah bah ah bah on fait comment là on fait comment ah bah oui hein ah bah je fais comment maintenant moi putain c'est gentil ça mais putain tu vois ouais c'est pas les mêmes donc il faudra peut-être l'arracher et faire passer le tournuis bon on verra plus tard on verra plus tard je vais le remettre dans le coffre je vais les remettre dans le coffre donc voilà on est reparti donc je disais au niveau de l'entretien c'est vraiment pas cher vous allez payer même pas 100 euros au bidon d'huile si vous en prenez deux voilà pour avoir toujours une réserve mais sinon généralement le bidon c'est même pas 30 40 balles 30 euros 40 euros si vous faites vous même si vous faites vous même après les filtres et tout n'entendez je vois le capot comme ça on va parler directement devant le moteur donc là on a la trappe qui est juste ici ça déverrouille le capot moteur là enlève on a la petite languette ici vous tirez ça veut pas aujourd'hui ça veut pas on sait bien on a les verra donc là on est devant le beau moteur un litre 9 tdi donc c'est des moteurs franchement si c'est bien entretenu c'est increvable vous savoir le véhicule il a même pas 170 mille km enfin je crois qu'elle les a mais elle tourne vraiment bien donc on a le filtre à air bmc à l'intérieur pour faire passer plus d'air donc voilà donc là au niveau du moteur très facile pour vidanger donc vous avez le bouchon de vidange sous le carter d'huile moteur là vous remplissez par ici on a le filtre à huile pardon il doit se situer sous le cage donc là je vais pas toucher parce que le moteur il est chaud c'est un peu gras d'ailleurs là pourquoi c'est ouvert voilà suffit de fermer donc là vous avez le filtre à gasoil le liquide de refroidissement le liquide de frein qui est ici donc pour les vidanges si vous faites tout seul voilà vous payez allez 40 euros l'huile 10 euros le filtre à huile 20 euros le filtre à gasoil ça vous revient même pas à 100 balles vous faites tout seul tout seul vidange c'est fait les vidanges de boîte la vidange de boîte ça si vous connaissez pas trop en mécanique je vous conseille de partir voir un pro un petit garage ou carrément chez volkswagen mais ils vont vous allumer ils vont vous allumer le fion donc je vous conseille pas d'aller chez volkswagen si vous n'avez pas le budget le mieux c'est d'aller voir un petit garage du coin après moi j'ai toujours dit si la boîte de vitesses elle passe super bien s'il n'y a pas de point de patinage ça sert à rien de faire une vidange de boîte ce n'est que mon avis personnel voilà s'il n'y a pas de fuite il n'y a rien ça sert à rien votre boîte d'alba votre boîte elle passe super bien vous n'avez pas besoin de le faire maintenant pour moi le plus important c'est vraiment lui le moteur là encore c'est que c'est que mon avis donc vous en avez pour une centaine d'euros les pneus il faut savoir dessus c'est du il faut je me trompe c'est du 15 pouces allez on va l'avoir du premier coup et non alors faut savoir dessus c'est du 16 donc là il à l'envers 16 pouces le pneu faut compter allez ce 70 80 euros si tu mets de la bonne marque donc là il ya quatre pneus goudière faut savoir que c'est un quattro donc faut mettre les quatre identiques à la même mesure je le précise donc on va dire les quatre pneus allez vous en avez pour 300 euros 100 euros la vidange franchement c'est c'est pas cher du tout donc un jeune conducteur il peut l'acheter tranquillement c'est des véhicules qui ne coûte pas vraiment cher encore une fois faut voir le nombre de kilomètres l'année etc cette voiture je pense qu'elle vaut dans les quatre cinq mille quatre cinq mille avec ses kilomètres même si elle peut se vendre plus cher je pense qu'elle pourrait peut-être se vendre plus cher tout dépend voilà comment comment elle a été traité au niveau carrosserie mais après faut savoir franchement elle est vraiment propre regardez là elle est un peu sale mais regardez moi ça la couleur comment ça brille c'est une très 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 bonne voiture donc voilà pour ce qui va être vraiment du coup de l'entretien d'une golf 4 n'hésitez pas à aller voir la vidéo la vidéo de présentation où je détaille je détaille un peu plus on va dire l'intérieur et un peu l'extérieur même si je peux le refaire là donc là dessus on a les ampoules halogènes mais j'aime bien quitteux xénon je vais vous l'allumer d'ailleurs voilà il fait jour mais je suis quand même vous le montrer parce qu'il me semble dans la première vidéo que j'ai fait je voulais pas montrer donc regardez les kilomètres 170 soit donc à la 170 donc là on met les croisements et franchement ça marche vraiment fort on voit un petit peu parce que là il fait vraiment soleil mais ça lui donne vraiment une belle gueule regardez moi ça alors elle par choc de l'air 32 franchement ça c'est une voiture c'est mythique la golf 4 pour moi elle reste mythique elle reste mythique surtout en r32 et là ce qui est bien c'est qu'on a vraiment presque l'un des plus gros je dis presque l'un des plus gros moteurs des tdi parce que la plus puissante c'est la 150 mais là avec la reprogue elle marche autant qu'une 150 elle marche autant qu'une 150 elle fait 170 chevaux et ça marche vraiment vraiment fort donc écoutez j'espère que j'ai rien oublié n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous êtes possesseur de golf 4 si on peut répondre à vos questions n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne sur le compte instagram qui s'affiche et moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu en tout cas ça me fait plaisir de vous l'avoir filmé et ben écoutez moi je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao